Bon, je sais que ça va pas être une vidéo qui va être très facile à tourner, parce que dans ce sens, ça touche un sujet extrêmement sérieux. Je vous demande évidemment de donner votre avis en commentaire, de donner vos témoignages, de donner votre avis. Mettre un pouce bleu, parce que c'est une vidéo où vraiment il va y avoir différentes interventions, différentes personnes qui ont accepté de jouer le jeu, de témoigner par rapport à ça. Je vous demande d'être ultra respectueux, je ne veux zéro insulte, etc. Je supprimerai de toute façon les insultes qu'il y a envers ces personnes, etc. Avant que cette vidéo commence, on sera en live à 21h sur Twitch quand cette vidéo sortira, pour justement revenir sur cette vidéo, revenir sur les témoignages, voir votre avis à vous. Et ce sera super intéressant, on se rejoint tout de suite à 21h en live tweet. Je vous attends grandement. Bref, on est parti. L'influence sur internet. Alors vous connaissez sûrement le sujet, parce qu'il y en a plein qui en parlent en ce moment, notamment avec par exemple le sujet de Cindy, qui se fait énormément harceler sur les réseaux sociaux par rapport à son physique, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle dit, et tout ce qu'elle fait, etc. Et c'est un sujet qui m'a vraiment touché. Dans le sens où vraiment au début, quand j'ai parlé de ce sujet, quand j'avais envie d'enquêter sur ce sujet-là, j'étais en train de me dire, mais comment c'est possible ? 2021, presque 2022, on a encore ce genre de dérive sur les réseaux sociaux, où vraiment les gens sont en train de se dire, attends, 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 toi tu fais vraiment de la merde, et après tu veux que je t'insulte pas ? Eh mais je t'insulte quand tu veux, hein. Eh franchement, tu sais quoi ? Je te dislike, je te dislike, t'es vraiment une personne mauvaise. Dire trop d'insulte parce que non plus, on veut garder une crédibilité d'hommes. Mais malgré tout ça, j'ai commencé à voir l'évolution sur les réseaux sociaux de tout ce qui s'est passé par la suite, et quand j'ai vu quand même qu'on avait un constat qui était critique, c'était pas ouf. En fait, à un moment, je me baladais sur les réseaux sociaux, et je suis nommé sur plusieurs vidéos de femmes qui présentaient une application, en fait, pour changer son corps. Oui, oui, changer son corps, littéralement. Il y a une application qui permet de se modifier tout le corps directement sur une vidéo ? Il faut que je teste ça, moi. Donc, par exemple, l'application que je vais vous présenter maintenant, en fait, c'est une application qui s'appelle Perfect Me, donc c'est pas non plus l'application que... Voilà, on m'en a parlé plusieurs fois, et en fait, cette application, elle était vraiment très drôle, dans le sens où, quand je suis tombé dessus, j'étais vraiment sur le cul. Donc là, tout à l'heure, j'étais en train de la tester, et en fait, là, on peut voir, par exemple, là, c'est moi, mon visage, etc. Et en fait, je peux modifier tout ce que je veux sur mon visage. Genre, par exemple, je trouve que mon visage, il n'est pas assez carré, et ben, ou il est trop long, je le fais. C'est, je peux tout modifier. Et c'est là, vraiment, où je pense qu'il y a une dérive qui commence à être malsaine, c'est que, vraiment, là, on est clairement sur de la chirurgie esthétique vraiment poussée. Donc, évidemment, là, c'est les effets gratuits, parce que je ne vais pas payer pour ce genre d'application-là. Il y a vraiment les boobs, yeux, maillots, etc. On peut tout modifier de son corps, parce que si on n'est pas à l'aise, on veut ressembler à notre influenceuse préférée, qui est la plus belle femme qu'on ait jamais vue. Juste pour vous dire un truc, sur la réseau, beaucoup de personnes mentent, beaucoup de personnes vont imaginer le corps parfait, et beaucoup de personnes sont là pour se dire, se calmer. L'application, et quand je vois des choses qui me disent, parce que là, quand j'avais vu ça, j'étais, faut arrêter de me prendre pour un con, là. Respect, en gros, réévalue ton body et ta face, et un corps parfait, perfect body, et là, c'était slim et chaud figure. En gros, tu veux devenir une personne chaude. Deviens une personne chaude. J'ai l'impression qu'il ne manquerait plus que le numéro de téléphone pour 3680, et là, c'est bon, on est dans le level du futur. Quand j'ai vu tout ça, j'ai pensé vraiment à un dicton. Souffrir pour être belle. Ouais, j'ai l'impression que de plus en plus, cette expression souffrir pour être belle est vraiment à prendre au sens littéral du terme. C'est qu'on voit tellement de choses sur les réseaux, qu'il y a tellement de personnes qui veulent mettre leur body en avant, parce que c'est important d'avoir le culte de la beauté. Non, 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 ça ne sert à rien de continuer comme ça, parce qu'au bout d'un moment, on est tous en train d'avoir des complexes, moi le premier. Maintenant, je me concentrais vraiment plus sur le monde de l'influence, parce que c'est vraiment aussi à cause de nous, les influenceurs, etc., qu'on montre tellement un culte qui n'est pas possible, et qui, au final, qui, même dans la communauté, est des dérives. On va passer à quelques témoignages de personnes. Évidemment, dans cette partie de vidéo, je vous demande d'être ultra respectueux avec les personnes qui vont pouvoir intervenir. Elles ont décidé aussi de ne pas se masquer, etc., parce que c'est un sujet qui tient à cœur, je pense, la plupart d'entre nous, et qu'il faut un peu changer tout ça. Donc, voilà. Et les questions vont être assez simples. Première question, ça va être, est-ce que pour vous, le monde de l'influence est superficiel, et pourquoi ? Son corps, la forme de son corps, enfin, voilà quoi, la taille de sa poitrine, la séance et tout. Donc, c'est vrai que ça m'a profondément choquée, mais après, dans tous les cas, je pense que même dans la vie de tous les jours, on est constamment jugé sur notre physique. Moi, je le vois bien. Quand je ne suis pas maquillée, que je me mets en cam, tout de suite, la première réflexion, c'est, oh, t'as l'air fatiguée, oh, t'as des cernes. Oui, merci, merci, Jamy, j'ai des miroirs chez moi, je vois ma tête. Et je pense que quand on voit après d'autres personnes s'afficher sur les réseaux sans marque de fatigue, sans certains défauts que nous, on n'aimerait pas chez soi, ça va venir créer des complexes. Et après, quand on découvre des filtres, des applications qui peuvent nous améliorer et qui peuvent faire en sorte qu'on n'ait plus ce genre de réflexion, on a tendance à les utiliser et après à ne plus pouvoir s'en passer. Moi, perso, à ce niveau-là, j'ai envie de te dire que ça dépend des gens, en fait. Ça dépend des gens parce qu'au niveau des influenceurs, il y en a énormément qui se donnent un rôle, qui se donnent un rôle, on va dire, qui se donnent un rôle, qui se donnent un genre ou quoi que ce soit, ou qui surjouent le plus souvent sur certains trucs, ça dépend le domaine. Mais après, sinon, oui, il y a certaines personnes qui sont vraies, on va dire, qui sont comme elles sont en dehors. Alors, oui, le monde de l'influence est superficiel, superficiel sur différentes choses. Par exemple, il faut montrer le beau pour être liké. Donc, à partir de ce moment-là, les gens sont les premiers à dire, nous, on veut des choses naturelles. Mais les choses naturelles, ils ne vont pas les liker. Ils vont liker une belle photo de bouffe, ils vont liker un beau corps bodybuildé, ils vont liker une fille en maillot de bain qui monte ses fesses, voilà. Sinon aussi, pourquoi c'est superficiel ? Parce que pour intéresser l'autre, il faut raconter sa vie et non pas montrer sa vie. Si tu montes ta vie, ça n'intéresse personne. Si tu racontes et scénarises ta vie, tout le monde est là. Donc, à partir du moment où tu dois remplir ces codes-là pour intéresser, c'est superficiel. Cette question est un peu plus particulière dans le sens. C'était la question que je leur avais posée. C'était, est-ce que pour eux, en tant qu'hommes et femmes, ils se sentent jugés sur les réseaux par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils font aussi, parce que les sujets sont complètement divers, etc. Ça, je pense que c'est plus les influenceurs entre eux qui pensent ce genre de choses. Quelqu'un, on va prendre l'exemple qui nous relie aujourd'hui avec le gaming. Un gamer qui va essayer de performer sur Twitch, qui ne va pas y arriver, qui va voir qu'une fille y arrive, pour lui, ça va être simplement parce que c'est une fille, en fait. Lui, il va s'arrêter là. Il ne va même pas essayer de faire une auto-analyse sur sa façon d'aise, sur le contenu qu'il crée. Il va tout de suite catégoriser en disant « c'est une fille, c'est pour ça qu'elle a réussi ». Mais c'est faux. Tu peux voir plein de chaînes Twitch avec des filles qui sont très belles, qui savent se mettre en avant et qui ne décollent pas pour autant. Mais en général, ce n'est pas vraiment le public qui a tendance à penser ça, c'est plus la concurrence qui a tendance à se rassurer avec cet argument-là. Tu sais que moi, j'ai un physique particulier, puisque je fais 2,5 mètres, 120 kilos. Mais du coup, non, non, franchement, pas vraiment. Après, moi, j'ai une communauté qui est clairement très cool, très chill. Donc, tu connais un petit peu, tu passes de temps en temps, tu vois commencer. Donc, il n'y a jamais vraiment, je n'ai jamais de troll, on va dire, ou de gens qui sont dans le jugement sur telle ou telle chose. C'est vraiment très, très rare. Et quand ça arrive, si tu veux, c'est des trolls derrière des pseudos à la con. Ça n'a pas grand intérêt, si tu veux. Je ne calcule même pas. Alors, je suis surtout jugé parce que, oui, personnalité publique, mais aussi personnalité publique LGBT. Donc, à partir de ce moment-là où tu es une personnalité publique, déjà, les gens te parlent comme si tu étais leur voisin de palier et se permettent de dire des choses comme si leur avis était intéressant, alors que la plupart du temps, tu n'en as rien à faire. Parce que tu es comme eux, tu exposes juste tes choix, tu n'attends pas à ce que... Mais parce que tu passes à la télé, du coup, les gens se permettent d'être avec toi beaucoup plus outranciers qu'avec leurs propres potes. Deuxième chose, le fait d'être LGBT, forcément, oui, je trouve que c'est compliqué parce que je suis constamment jugé. Et je vais être jugé, là, c'est pour l'homophobie. En tout cas, pour mon cas, il y a beaucoup d'homophobes. Donc, forcément, c'est constant. Et évidemment, tu réfléchis à trois fois maintenant quand tu postes quelque chose. C'est-à-dire que tu as peur. Moi, j'ai peur. Parfois, il y a des choses. J'ai envie de prendre position sur des choses. Et je me dis, ben, en fait, je ne vais pas le faire parce que si je le fais, ça va faire un drama. Et ce n'est pas ça que j'ai envie. J'ai juste envie de dire, à un moment donné, mon coup de cœur. Donc, c'est-à-dire que même ton Instagram, ton Instagram qui est censé être ton journal intime, tu ne peux même pas le traiter comme tu en as envie, en fait, comme quand tu n'étais pas connu parce que c'est très compliqué. Quand tu n'es pas connu, moi, franchement, je dis bravo à tous ceux qui ne sont pas connus. C'est tellement plus facile et on a plus de liberté. Par contre, à partir du moment où tu as une personnalité publique, tu ne peux plus faire ce que tu veux parce que tu as, comment dire, la pression de l'audimat, la pression des gens, la pression des lecteurs, la pression des followers. Et ça, c'est horrible. Dernière question, c'est une anecdote par rapport au monde de l'influence. Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Qu'est-ce qu'ils ont eu déjà des choses qui étaient complètement différentes ? Oui, j'ai déjà entendu des influenceurs dire, ben oui, elle, elle y arrive parce que c'est une fille. Ou même des gens me dire, ah oui, si j'avais fait la même vidéo que toi, moi, je n'aurais pas fait de vue, tu as fait des vues parce que tu es une fille, tu vois. Mais c'est complètement faux. Donc sur le moment, juste, je lève les yeux au ciel et puis on change de sujet de conversation. Mais c'est les influenceurs qui sont le plus cruels et ce n'est vraiment pas le public. Et oui, je connais des gens qui font exprès de garder cette image de célibataire et tout, parce qu'ils se disent, les filles, on me follow parce que je suis célibataire, nanana. Finalement, ça ne leur apporte absolument rien, mais rien du tout. Et si demain, ils se mettaient en couple, au contraire, la curiosité des gens, on la connaît, on sait très bien, on a tous cette petite curiosité un petit peu malsaine de vouloir connaître la vie personnelle des gens, tu vois. Et je pense que même, ce serait l'effet inverse, si demain, ils se mettaient en couple, ils seraient beaucoup plus attrayants pour le public, tu vois. Bon, ben, toi, tu sais, je ne citerai pas de nom, je ne citerai rien, tu sais ce que je faisais un petit peu l'année dernière et tout ça. J'ai fait des soirées avec certains youtubeurs et tout ça, et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais fait des préjugés par rapport à certains, on va dire. Et au final, j'étais complètement faussé parce que je les ai du coup connus en dehors des vidéos et tout ça, sur des soirées en IRL et tout ça. Et en fait, c'était vraiment le même personnage, c'est-à-dire qu'à la base, avant de les connaître, j'avais l'impression que ça se jouait un rôle ou c'était surjoué, c'était un peu acté et tout ça, tu vois. Et en fait, au final, non, pas du tout, tu sens que c'est du tac au tac, c'est vraiment... Donc, non, à ce niveau-là, moi, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise dans le domaine ou quoi que ce soit, au final, donc, vraiment, des plus parlantes à ce niveau-là. Vas-y. Mais on va remonter loin. Vas-y, vas-y, ouais, ouais. Cortex-91, les pyramides. Ouais. Ouais. Ok. Le mec, on est d'accord, à l'époque, sur les réseaux, se faisait déchirer par à peu près tout le monde. Ok. Je l'avais rencontré à l'époque sur une PGW, il y a un rush sur ma chaîne quelque part. Je l'avais rencontré, mec, du coup, je discutais un petit peu avec lui, le long, j'ai fait un peu la PGW pendant 30 minutes avec lui, on va dire. Je te jure, tout le monde lui courait après pour lui dire, viens, on fait une photo, on fait ci, on fait ça, on fait ci. Je n'ai pas vu un seul mec venir lui dire, non, toi, je ne t'aime pas, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors que le mec se faisait déchirer sur les réseaux. Tu vois le bail ? Ouais, en gros, ça montre que vraiment, derrière, sous le soupçon de l'anonymat, les gens se permettent beaucoup plus de trucs, alors qu'en réalité, ils sont ultra fans. C'est ça, c'est ça. Si il faut, il y a un mec qui va te dire, non, toi, tu es un bâtard, je n'aime pas tes vidéos, c'est de la merde, et derrière, il te verra en convention, il va te dire, on peut faire une photo, et tu ne sauras pas que c'est lui. Tu vois, le plus souvent, ça sera ça. Moi, franchement, sur le coup, pour moi, je suis un humain, je ne suis pas un pro de consommation, et j'ai mal vécu le contre-tout, coup, où six mois après, tu es périmé. Parce que si on ne voit pas la télé dans les six mois, tu es périmé. C'est ta durée de vie, tu vois, et les gens se désabonnent, donc c'est une réalité. Maintenant, il y a autre chose. Aujourd'hui, je suis certifié. Donc, je suis certifié vraiment, c'est très très récemment ce qui se passe. Et bien là, forcément, j'ai des nouvelles personnes qui reviennent, et du coup, je deviens intéressant, c'est-à-dire que quand je vais mettre des commentaires, je vais être hyper liké, on va venir voir mon profil, parce que j'ai cette pastille bleue. Comme quoi, une pastille bleue influence les gens. Donc ça, c'est un vrai exemple aussi sur ça, tu vois. C'est le game, j'ai envie de te dire, j'accepte les choses, et puis aussi les gens, ce qui est très grave aussi, tu vois, pourquoi tu es en danger aussi, tu vois, il faut expliquer les choses, mais même sexuellement, tu es en danger. Il y a des gens, même quand je vois des jeunes gamins, qui se permettent d'envoyer des photos pornographiques, tu vois ce que je veux dire, et tu fais quoi avec ça ? Moi, je les engueule, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste voir le truc et rien dire, tu vois, tu ne peux pas rester insensible, parce qu'après, ça va être retourné contre toi. Donc moi, je les engueule, et ça, je crois que les gamins ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et il y a autant de gamins que de mecs de 60 ans aussi qui m'ont harcelé, j'en ai un de 61, 55 balais, qui m'ont harcelé longuement pour avoir une relation sexuelle avec moi, même, ils me payaient, enfin, toute la totale, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il y a eu cette pression-là où tu es un objet de désir aussi. Ça, c'était horrible aussi à vivre. Encore, tu vois, dernièrement, j'ai donné un avis sur l'un de mes... J'ai des exemples de menaces de mort, de mes camarades de jeu avec qui je n'ai pas... Encore, tu vois, dernièrement, j'ai donné un avis sur l'un de mes camarades de jeu avec qui je n'ai pas d'affinité, tu vois ce que je veux dire. Mais je m'en suis pris plein la gueule et j'ai perdu quasiment 300 followers au moment où je l'ai dit parce que je disais un truc qu'il ne fallait pas dire. Ce n'était pas la bien séance, c'était bien boni parce que vu qu'à la télé, cette personne paraît gentille, Gary ne peut pas dire qu'elle est méchante. Ça veut dire que c'est Gary qui est un monstre, tu vois. Ça, c'est encore un exemple, mais c'est le dernier exemple que j'ai vécu. Et ça, je le subis encore, tu vois, c'était il y a deux mois que j'ai réveillé ce truc et je le subis encore aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est pour dire que c'est un peu lourd parfois. Merci en tout cas à vous trois d'avoir participé à ce témoignage parce que j'en ai eu beaucoup d'autres aussi en commentaire, etc. Ou d'autres personnes qui n'ont pas voulu intervenir, évidemment, en vidéo, ce que je comprends totalement. Ces personnes ont vraiment été adorables. Donc, je remercie May qui est TikTokeuse, que vous pouvez suivre sur TikTok. Donc, je vous mets les liens des personnes en description, etc. Racer qui est un Twitcher qui est spécialisé dans le gaming sur Twitch. Gary qui est un Instagrammeur, notamment, qui s'est fait connaître dans la télé-réalité The Circle Games. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à ces vidéos. Et on va conclure sur celle-ci. Avec tous ces témoignages et moi, ce que j'ai pu vivre dans le monde de l'influence, c'est vrai que malheureusement, c'est assez malsain et que nous, les influenceurs, on a une vraie part de responsabilité. Dans le sens où quand on voit ce genre de concept, quand on voit ce genre de personnes, que ce soit homme ou femme, on a forcément, au moment ou au moment où on est jugé encore plus vous, les femmes. Et c'est là où je trouve que c'était ultra triste. Dans ce qui avait été dit excessivement, on va dire, axer mes questions vers... Avec notamment May ou sur les questions, notamment, ce que ça fait d'être une femme dans le gaming, d'être une femme sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles sont encore plus jugées parce que c'est important d'être belle, c'est important d'être mis en avant, c'est important de... En fait, elles ne peuvent pas réussir que parce qu'elles sont talentueuses. Ça n'existe pas pour la plupart des gens. Alors que non, au contraire, il y a des filles qui sont très talentueuses et qui ne méritent pas d'être connues pour leur physique. Ils méritent d'être connues aussi parce qu'elles ont des vrais talents. Et que si elles sont à chaque fois roramenées parce qu'elles sont mignonnes, etc., pour moi, il y a un réel problème. Et au final, c'est encore plus malsain qu'on peut le penser. Après, évidemment, je parle de toutes les 10 rives qu'il peut avoir reçu. C'est que les réseaux sociaux, ok, on est anonymes, mais ça ne mérite pas aux gens d'insulter les autres. C'est que ce n'est pas normal, sous prétexte de l'anonymat, d'aller clairement sur harceler quelqu'un et de dire « C'est pas bien ce que tu fais. » « Ah, mais pourtant, mon gars, je te jure que tu mériterais bien des claques dans ta tête. » Et d'aller insulter pour dire « Je vais te faire telle chose, je vais te faire telle chose. » « Eh, on va se calmer au bout d'un moment ou un autre. » C'est une personne qui est en face de vous. Ce n'est pas juste un écran pour une personne de te dire « Ah, je vais me défouler sur elle. » Et je comprends qu'il y a des influenceurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est normal, c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde aussi. Ce n'est pas possible, sinon... Sinon, ça s'appellerait le monde des bisounours. Et on ne vit pas dans le monde des bisounours. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je trouvais ça vraiment important d'en parler, etc. Et que voilà, j'ai été assez vague sur pas mal de sujets. Mais c'est un sujet que forcément, je ne maîtrise pas parce que moi, en tant qu'homme, je n'ai pas toutes ces choses qui peuvent m'impacter, etc. Et c'est que vrai que le monde de l'influence ou même le monde quotidien sur les réseaux, si c'était une femme, il est ultra brutal avec la plupart d'entre vous. Et j'en suis désolé. Et évidemment, moi, je serais le premier à vouloir défendre ce genre de personnes, à apporter des témoignages, etc. Au final, on est en train de donner des complexes à maximum de gens, montrer le mauvais chemin à suivre, montrer qu'être harcelé, c'est pas bien. Il y a plein de choses qui sont des dérives d'Internet qui font que la société actuelle a un problème par rapport aux réseaux sociaux. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.